Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en l'air. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous entendez un petit ronronnement derrière, c'est mon chat Wido. Pour ceux qui sont là dans les lives, vous voyez très bien de qui je veux parler. Dès que je me mets à filmer une vidéo ou faire un live, il est là, à côté, et il ronronne. Donc aujourd'hui, on reprend notre série sur mes conseils aux éducateurs canins, la vidéo numéro 5, qui est mon cinquième conseil, c'est-à-dire choisir ses méthodes et y rester. Je n'ai aucun mal à concevoir qu'on peut choisir des méthodes qui ne sont pas celles avec lesquelles je travaille. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, le petit souci que j'ai, c'est par rapport aux méthodes positives, tout ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que les méthodes positives, ça ne marche que pour les chiots, ou que pour les petits chiens, ou pour les chiens sans caractère, et que pour le reste, on est obligé de repasser au traditionnel. Je ne suis pas bien d'accord avec ça, parce que moi, en 5 ans de métier, j'éduque tout type de chien. Je ne refuse pas tout ce qui est type mollusse et tout ça, bien au contraire. Et pourtant, je n'ai jamais eu à changer de méthode. Parce que je pars du constat simple, oui, on peut changer de façon de travailler, d'exercice, mais pour moi, c'est toujours dans le respect de l'animal. Je n'ai jamais eu à porter un coup, à menacer un chien ou à lui crier dessus pour qu'il m'écoute. Par contre, moi, je me suis remise en question et c'est plutôt là que le changement s'est opéré. Tout simplement parce que oui, on peut se poser des questions, mais il y a un moment où on voit bien que tout être vivant préférera la douceur à la force, enfin, à moins qu'il y ait un petit souci par là-haut, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est bien évident à l'esprit. Maintenant, alors c'est pour ça que je ne juge absolument personne et je ne dis pas détenir la vérité, bien au contraire. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est devenu évident dans ma vie, qu'un être vivant, si on arrive à lui expliquer les choses et à aller avec douceur, ça marchera toujours mieux parce que ça vient de lui, parce qu'il est motivé à le faire, plutôt que de le menacer parce qu'il a fait quelque chose de travers et voire de le blesser ou quoi que ce soit, ou de lui faire peur juste parce qu'il a fait quelque chose de travers. Avec les chiens, ça marche très bien. Après, je n'ai pas l'occasion d'avoir des enfants, mais je me dis que ça existe aussi pour les êtres humains, donc pourquoi ne pas l'employer ? Être traité de bisounours dans le monde d'éducation caliente, je m'en fous, clairement. Parce que si être un bisounours, c'est respecter son chien, ben oui, je suis un bisounours, il n'y a aucun souci. En plus, quand on sait que le chien est un animal pacifique par excellence, je trouve ça complètement à côté de la plaque de devoir en arriver à la violence. La violence, pour moi, c'est le dernier, dernier, dernier des recours et pour l'instant, je n'ai pas eu à voir à m'en servir. Et puis, je n'ai pas du tout envie d'en arriver là parce qu'elle ne se fait plus du tout partie de mon caractère. Comme j'ai expliqué sur un live qui est sur la page Facebook, avant, j'étais très impulsive et très colérique. C'est quelque chose que les chiens m'ont réussi à faire changer en moi et ça, je le dis clairement, c'est mon métier qui l'a fait changer. Maintenant, je suis peut-être un peu trop bonne, trop conne, comme on dit, mais tant pis. Même avec les humains, je suis passée bisounours. Je relis mes petites notes comme ça pour oui. Je voulais vous dire, parce que j'ai marrié deux, trois idées, du coup, qui me semblaient évidentes et importantes à voir avec vous, c'est que pour moi, le changement de méthode, de se dire, ça ne marche pas en positif, donc on va repasser au trajet, à l'étrangleur, à l'électrique et à la menace et tout ça, et bien pour moi, c'est un peu question de facilité parce qu'au moins, on n'a pas à se remettre en question. On se dit toujours que c'est de la faute du chien, alors que c'est ça dans les méthodes que je pratique, que j'apprécie, c'est que pour ma part, c'est jamais de la faute du chien. C'est-à-dire que si un exercice ne fonctionne pas comme je l'ai imaginé, je me remets en question et je vois de mon côté ce que je peux changer pour amener le chien à avoir un autre comportement et comme ça, avoir un autre résultat pour les propriétaires qui soient moins désemparés, on va dire, et qu'on puisse atteindre le résultat qu'on souhaite. Le jour tombe et du coup, vous n'allez plus me voir bientôt, ça va, on a bientôt fini. Et je parle aussi de ce changement de méthode pour ce qui est question de dominance, dont on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps parler. La dominance, voilà, Lucien est dominant, du coup, il faut manger avant, il faut passer les portes avant, il faut se promener avant lui. Voilà, il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est une théorie qui a été complètement renversée et qui est inutile dans nos vies. Avant d'aller plus loin là-dessus, avant de commenter que vous n'êtes pas d'accord et tout ça, je ferai un article avec les sources pour qu'on puisse en discuter chacun. Je ne dis pas ça dans le vent, mais je vois beaucoup dans mon entourage que la dominance, c'est un prétexte. Au moins, on n'a pas à réfléchir. Un chien stressé, par exemple, qui va faire pipi à la maison parce qu'il a peur de faire dehors, mais on va dire qu'il est dominant parce qu'il veut prendre la place à la maison et du coup, il marque son territoire. Vous voyez des choses comme ça où, en fait, quand on étudie le chien vraiment, avec des sources scientifiques, on voit que ces choses-là n'ont pas lieu d'être et sont juste à un prétexte pour, au moins, l'humain n'a pas à réfléchir. On met tout sur le dos d'une théorie et du coup, après, ça va mieux pour l'humain. Mais par contre, ça peut régler le fond, mais pas la forme, je veux dire, mais pas le fond. Je pense notamment quand on menace un chien parce qu'il tire en laisse, quand on frappe un chien qui tire en laisse, du coup, le chien va se dire que tirer en laisse, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a une conséquence négative pour lui. Du coup, peut-être qu'il va arrêter de tirer en laisse, mais par contre, vous aurez réglé la forme, vous avez un chien qui ne tire plus en laisse, mais le fond, le chien n'aura pas plus compris ce qu'il doit faire à la place et vous aurez un chien inhibé dans son comportement qui n'ose quasiment plus rien faire et du coup, vous allez lui dire « C'est parfait, il obéit ! » Du coup, il n'y a que ça qui marche avec lui, il n'y a que la gifle et tout ça, alors que nous, en fait, vous allez juste traumatiser le chien, c'est pour ça qu'il obéit plus parce qu'il n'ose plus. Voilà. Pour moi, c'est la grande différence que j'ai vue, c'est-à-dire que depuis que je suis en méthode positive, j'ai vu les changements d'humeur, par exemple, de ma chienne. J'ai vu que des fois, ça allait, il y a des jours où on n'était pas de bonne humeur, on n'était pas au lever de la mauvaise patte. Donc, ce que je vous conseille, je ne vous conseille pas une méthode plutôt que l'autre, mais je vous conseille de choisir vos méthodes et y rester parce que dans la tête du chien, c'est le pire des trucs de changer tout le temps de méthode, le chien ne sait pas à quoi s'en tenir. Évidemment, si vous me connaissez, si vous suivez cette chaîne, vous savez quel type de méthode je vais vous recommander. Je ne vous recommanderais jamais de menacer de frapper un chien ou quoi que ce soit, ou de hurler sur un chien. Je vous recommanderais toujours d'y aller avec bienveillance et respect, évidemment. Après, vous faites ce que vous voulez, tant que ça reste avec vos accords à vous, mentaux, de vivre, vos principes de vie, tant que ça reste en accord avec ça. Voilà, après, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas... Voilà, moi, si j'ai cette chaîne YouTube, c'est que je vais vous faire passer ce message-là. S'il ne passe pas, il ne passe pas. Voilà, je donne tout, mais après, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je ne peux pas faire plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes sur le chemin pour devenir éducateur canin, que vous le souhaitez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en parlant privé, qu'on puisse en discuter, que je puisse vous envoyer des sources et tout ça, de mes lectures, de plein de choses, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. parce que là aussi, soyez quelqu'un de... Soyez quelqu'un d'averti et de renseigné. Quand on vous dit quelque chose, voilà, ne croyez pas tout sur parole et allez vous renseigner et je n'hésiterai pas à vous donner les sources de ce que je vous dis. Et puis, au-delà aussi du discours de dominance et tout ça, c'est un métier dans lequel il faut savoir vraiment cerner les causes d'un comportement et pas juste leurs conséquences, parce qu'on se heurte très vite au fait de... Si on n'a que les conséquences, c'est très dur de gérer ça sans savoir d'où ça vient. Et du coup, voilà, vraiment, formez-vous. Voyez, Wido, passez. Formez-vous, formez-vous au chien. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde, vu que c'est celui que je pratique et c'est celui qui me passionne. Formez-vous à tout ça, vous verrez que c'est archi-passionnant. Ne vous arrêtez pas à des idées reçues. Confrontez vos idées, même vous, remettez-vous en question tous les jours. En tout cas, le thème de cette vidéo, c'était « Choisissez vos méthodes et ne les quittez plus ». Pour ma part, ça fait 7 ans qu'elles sont choisies et que je n'ai pas rechangé. Et je vous fais à tous de très gros bisous. J'attends vite vos commentaires juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Salut !